... Le bail locatif et la surenchère des loyers, surtout pour les bâtiments à usage d'habitation, en casse-tête chinois pour la plupart des Burkinabés. Les députés portent voix du peuple sans préoccupe. La problématique a fait l'objet de questions orales à la plénière de l'Assemblée législative de transition ce matin. Le point des échanges à suivre en début d'édition. Pour le compte de la transition au Burkina Faso, il y a des acquis en termes de dotation en équipements militaires et de réformes entre autres. C'est le mouvement du 30 septembre M30 qui parle. Il faut donc laisser le capitaine Ibrahim Traoré aller jusqu'au bout à plaider le mouvement hier à face à la presse. Et puis, face aux enlèvements devenus récurrents, le balai citoyen tire la sonnette d'alarme. Le Cancibal 2023 a servi de cadre à cette organisation de la société civile pour appeler les autorités actuelles à prendre leur responsabilité tant sur les enlèvements que sur la question des restrictions des libertés. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BF1. La problématique du bail locatif a fait l'objet d'une question orale en séance plénière ce matin à l'ALT. Au regard du contexte difficile actuel et la vie chère décriée par les populations, un député a interrogé le gouvernement sur ce qu'est devenu la loi 0130 2015-CNT portant bail d'habitation privée et les perspectives pour soulager les Burkinabés de la surenchère actuelle au niveau des loyers. Voyons la réponse du ministre en charge des transports en lieu et place de son collègue en charge de l'habitat. Dans ce reportage signé, Luc Pac-Belguen. Des populations pêchèrent les loyers à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso et dans des grandes villes du Burkina Faso. Une loi existe pourtant pour ne pas laisser les pauvres populations à la merci des bailleurs. Elle a été votée en 2015 par le CNT, le Conseil national de transition et portait bail d'habitation privée. Le député, Sier François d'Assise Goulibaly, a interrogé le gouvernement à l'hémicycle sur la mise en œuvre de cette loi dans un contexte où il y a surenchère dans le domaine. Quel bilan peut-on faire de la mise en œuvre de cette loi ? Quelle perspective proposez-vous en vue de réglementer maintenant et de contrôler rigoureusement le bail d'habitation privée pour éviter la surenchère continue sur les loyers et soulager un tant soit peu les populations burkinabées ? La réponse du gouvernement est donnée par Roland Sondam, ministre en charge des Transports, représentant son collègue en charge de l'habitat et de l'urbanisme. La loi en question ayant été adoptée en fin de transition en 2015, les nouvelles autorités auraient traîné pour sa publication au journal officiel et la prise de décret d'application. Quoi que cela soit fait timidement, la loi 103 2015 du 22 décembre 2015 portant bail d'habitation privée au Burkina Faso et ses textes d'application sont appliqués à ce jour, en ce sens que le ministère est très souvent sollicité par des acteurs judiciaires, avocats et magistrats, pour la mise à disposition des textes, M. le Président, honorable député, l'efficacité dans l'application de la loi passe aussi par une offre conséquente de logement. En effet, la problématique a toujours concerné deux questions, la disponibilité du logement et le coût de celui-ci. Tout naturellement, la loi de l'offre et de la demande, loi du marché, détermine le coût du logement comme partout ailleurs dans les économies libérales. Les perspectives pour éviter la surenchère au niveau des loyers sont contenues dans la nouvelle loi portant promotion immobilière en juin 2023. La nouvelle loi prévoit un régime juridique plus étoffé pour la coopérative de logements sociaux qui devra construire des logements sociaux pour une couche sociale déterminée. De plus, les avantages généraux particuliers et spécifiques qu'elle offre visent à encourager les promoteurs immobiliers à produire des logements sociaux au profit de l'État ou de la collectivité territoriale. L'auteur de la question orale dit être resté sur sa soif après la réponse du gouvernement. Il pense à un aveu d'impuissance de l'exécutif sur l'application de la loi 0103 2015-CNT. A son avis, le gouvernement doit plus sévir en faisant usage de la force publique et non abandonner les populations. Mais le gouvernement maintient, sans l'accompagnement de tous, la seule force publique ne saurait rendre effective cette loi qui vise à faire payer des loyers modérés par les populations en attendant qu'elles puissent offrir leur propre logement. Et puis, demain 30 septembre, marquera l'an 1 du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir. Selon la charte de la transition, les élections sont prévues se tenir en juillet 2024. Mais de l'avis du M30, le mouvement du 30 septembre, il faut prolonger la durée de cette transition pour permettre au président de mener à bien les chantiers entamés qui se portent bien jusque-là. Les précisions de Olivia Langouandé et Luc Pac-Belguin. Le mouvement du 30 septembre est si fier du président de la transition Ibrahim Traoré qu'il souhaite une prolongation de la transition. Pour cette organisation de la société civile, c'est avec le capitaine que le Burkina Faso a entamé sa souveraineté. Prolonger la transition, pourquoi ? Parce que vous-même qui êtes là, vous-même vous savez que ce que le président Ibrahim Traoré a traché comme chemin, c'est pas encore, il n'a pas encore, il a un programme bien tracé. Et nous pensons que ce programme bien tracé, tant que nous n'avons pas restauré l'intégrité du territoire national, moi je pense que, même s'il va falloir les donner plus de 10 ans, en tout cas la population est prête aujourd'hui pour vraiment accompagner le président Ibrahim Traoré dans son programme. Les communications prévues pour la commémoration de l'anniversaire de la prise du pouvoir du MPSR2 gravitent autour du thème acquis et perspective de la transition. Le M30 peint toutes les actions de la transition en rose et réaffirme son soutien indéfectible à son leader. C'est quelqu'un qui est venu pour, qui a traché un chemin pour le Burkina Faso, c'est-à-dire qu'il veut en tout cas que le Burkina Faso ait sa vraie indépendance. Et ensuite, vous voyez qu'au niveau de l'armée, en tout cas il y a eu, comme à l'acquisition même du matériel militaire qui n'a jamais été effectif, déjà c'est un acquis. Également, vous voyez, quand on parle de l'actionnalité populaire, ça veut dire que c'est quelque chose qu'aujourd'hui, il y a un engouement autour. Donc, il y a vraiment un tas de programmes que le président a mis en place. Et vous voyez qu'aujourd'hui, avant, nous, on peut dire qu'on était asphyxiés par des partenaires qui, au lieu de nous aider à avancer, au contraire, on nous, en tout cas, c'est-à-dire, on nous piétinait. Mais aujourd'hui, avec l'allivée du capitaine Ibrahim Traoré, on sent vraiment une vraie indépendance, en tout cas pour le Burkina Faso. Au menu aussi, des sous-thèmes abordant les relations civiles et forces combattantes en période de crise, la veille citoyenne, la communication en temps de guerre, la prolongation de la transition et la nouvelle constitution, afin d'éviter qu'il arrive au capitaine Ibrahim Traoré, ce qui est arrivé au capitaine Thomas Sankara, un des rescapés de l'assassinat du père de la révolution au Burkina Bé, est invité pour une communication sur les précautions à prendre. La transition félicité pour ses différentes actions en faveur de la souveraineté du Burkina Faso. Dans le même temps, elle est appelée à se pencher sérieusement sur les enlèvements qui prennent de l'ampleur. La problématique est l'un des sujets majeurs du Concibal 2023, mais pas que. La question des restrictions des libertés l'est également. Dans les deux cas, le gouvernement est appelé à prendre ses responsabilités. On voit tout cela avec Amandine Tago et Romero Kuyeta. Ces dernières semaines au Burkina Faso, plusieurs cas d'enlèvement de citoyens ont été signalés et dénoncés par les proches des victimes. Cela fait cinq mois que la famille de Moussa Tiumbiano Di Djongo, l'un des responsables de groupes d'autodéfense dans l'est du pays, est sans nouvelles de lui. Cinq mois également que le grand imambe de l'Athiabougou de Bobo Dulasso a subi le même sort et il est toujours introuvable. Plus récemment, il y a deux jours, ce sont les proches de Anselme Kambou, un jeune entrepreneur qui signalait son enlèvement. Il aurait disparu dans la nuit du mercredi au jeudi 21 septembre. Au Ballet citoyen, la situation inquiète. Ce n'est pas bon pour le pays. Ceux qui aiment le pays ne doivent pas tolérer ses enlèvements. Je pense que s'il y a des citoyens qui sont en faute, s'il y a des citoyens qui ne veulent pas la paix dans ce pays, s'il y a des citoyens qui sont dans une logique de déstabilisation, qu'ils soient arrêtés et dénoncés selon les règles de l'art. Nous avons une justice, nous avons des hommes de droit capables de faire ce travail. Ce qui inquiète davantage, c'est le silence du gouvernement sur ces cas d'enlèvement, selon Eric Kinda. Lui, qui estime que son organisation Le Ballet citoyen s'insurge également contre la restriction des libertés individuelles et collectives et pense que la lutte contre le terrorisme ne doit pas être un prétexte pour bafouer les droits fondamentaux des citoyens. Rénoncer à certaines libertés, c'est un sacrifice. Mais il ne faudra pas, au nom de la reconquête du territoire, au nom de la sauvegarde de la nation, tuer toute liberté, c'est dangereux. Pour l'ensemble des citoyens, y compris ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. La question des libertés et de la participation citoyenne de la jeunesse dans un contexte de régime d'exception seront abordés au cours de cette sixième édition du Cancibal, ouverte ce 28 septembre. Durant trois jours, ces militants du Ballet citoyen venus des quatre coins du pays, dont des zones à fort défi sécuritaire, vont réfléchir sur leur contribution dans l'édification d'une société plus juste et prospère. Un combat que l'organisation d'Ymené depuis dix ans maintenant. Au cours de cette rencontre, un vibrant hommage a été rendu au fondateur du mouvement qui a joué un rôle important dans l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Le gouvernement de la transition qui ne veut rien laisser aux oubliettes veut mieux protéger les biens culturels. Cela passe par la lutte contre le trafic illicite de ce patrimoine et le ministère en charge de la culture le sait. Depuis hier donc, et ce durant 72 heures, les différents acteurs intervenant dans la protection des biens culturels sont à l'école de la réglementation en vigueur au Burkina Faso en matière de protection justement de ces biens. Yolande Galbani, Maxime Ilboudo, reportage. Le Burkina Faso renforce les connaissances des acteurs intervenant dans la protection des biens culturels. Trois jours durant, exportateurs d'objets d'art, gestionnaires de sites, forces de défense et de sécurité se familiarisent aux procédures administratives et légales burkinabés en cas de saisie d'objets culturels. Une fois outillés, ils devront travailler à lutter contre le trafic illicite et à mieux préserver le patrimoine culturel du pays, surtout en temps de conflit. J'ai parlé donc de l'adoption d'un décret de non-utilisation des biens culturels à des fins militaires. Il faudrait d'abord que les acteurs comprennent de quoi il s'agit. Il y a également que nous nous sommes engagés à doter un régime de protection renforcée à 11 de nos biens culturels. Il faudrait que les acteurs comprennent de quoi il s'agit. Il y a aussi que la situation actuelle occasionne le trafic illicite des biens culturels. Il faut que les acteurs aussi comprennent quelles sont les dispositions de la Convention des 70 qui leur permettent de se prémunir et surtout d'empêcher et d'enseigner des biens culturels vers d'autres horizons. Le pays bonifie ainsi son engagement au respect de la Convention de 1954 de l'UNESCO sur la protection des biens culturels. À l'issue de cet atelier de renforcement des capacités, les participants seront soumis à un exercice de simulation sur la protection du patrimoine culturel. L'idée est d'arriver à mettre en place des scénarios visant à sauvegarder et à assurer le respect des biens culturels. À l'ONGC VV Children, c'est l'heure du bilan pour le projet intitulé « Mon corps, ma décision, mes droits » réduire les mariages d'enfants précoces et forcés en Sierra Leone et au Burkina Faso. Après pratiquement quatre années de mise en œuvre, les signaux sont au vert, révèlent l'atelier bilan du projet intervenu en début de semaine dans la région des Hauts-Bassins. On voit tout cela avec Amidou Edraogo et Soto Justin Ndabiri. C'est un atelier bilan qui marque la fin du projet intitulé « Mon corps, ma décision, mes droits » réduire les mariages d'enfants précoces et forcés en Sierra Leone au Burkina Faso de l'ONGC VV Children. Après près de quatre ans de mise en œuvre, les acteurs dressent le bilan des principales réalisations. « Je suis très positif par rapport au bilan qu'on peut toujours continuer à avoir des impacts positifs dans le contexte que nous sommes. Je vois des témoignages et beaucoup de gens de bonne volonté qui collaborent afin d'améliorer la condition de vie des enfants et des adolescents et aussi de leur donner de l'espoir dans leur futur. » « On a eu plus de 1500 acteurs communautaires, à savoir les leaders religieux ou coutumiers, les membres de la communauté qu'on a formés identifiés comme étant des champions d'égalité de genre, les groupes communautaires de femmes et de filles. Les champions d'égalité de genre, c'était 60. Les groupes communautaires de femmes et de filles, c'était au total 600 membres. Et les leaders religieux ou coutumiers, c'était 150. Et à leur tour, maintenant, ont mené des activités de sensibilisation au sein de leur communauté, à l'endroit des parents, à l'endroit de la communauté entière. » Au Burkina Faso, le projet a été mis en oeuvre dans deux régions, notamment les régions des Hauts-Bassins et des Cascades. Il a permis de renforcer la capacité des adolescents à déterminer leur propre avenir et à exercer leurs droits humains, notamment en ce qui concerne le mariage et la grossesse. « Je les remercie beaucoup pour le projet, parce qu'ils m'ont aidé d'ouvrir moi ici. J'ai appris beaucoup de choses dans ce projet. Je les remercie beaucoup et je voulais que le projet revienne pour l'apprentissage de mes enfants, des autres enfants. J'ai appris beaucoup de choses. Je sais que ça va m'aider pour mon avenir. » Le projet « Mon corps, ma décision, mes droits, réduire les mariages d'enfants précoces et forcés en Sierra Leone et au Burkina Faso de l'ONG Save of Children » a débuté en février 2020. Il a été mis en oeuvre avec l'appui de ses partenaires, notamment l'association Maya et l'association Mouyun des Femmes. Un projet financé par l'ONG Affaires Mondiales Canada. Parlons sport à présent, plus précisément de son financement, surtout à l'heure de la crise sécuritaire. Ce financement ne semble plus aisé pour le budget de l'État. La manifestation la plus récente est la décision de ne plus prendre en charge les frais de participation des clubs de football dans les compétitions internationales. Eh bien, que pensent les différents acteurs du domaine de cette politique qui a montré ses limites ? Les réactions dans ce reportage signé, Madi Zongo et Madi Nassienu. Le financement du sport a été depuis assuré par le budget de l'État. Alors que certains pays plus nantis s'étaient désengagés du financement des clubs, le Burkina Faso, lui, est resté dans le cadre du mécénat allant jusqu'à soutenir les clubs de football dans le paiement des salaires des joueurs. Ce qui était considéré au départ comme un simple soutien est devenu le fondement budgétaire des clubs. Même au ministère, on n'arrive pas, nos bourses ne viennent pas. Ça fait 5 ou 4 mois comme ça que le ministère n'arrive pas à nous donner. Quelle que soit la discipline, toute sortie est soumise au financement de l'État. Même le budget que nous avons, il est très difficile d'organiser le championnat national, n'en parlons pas, de sorties pour des compétitions extérieures. Donc, ça dépend du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi que nous puissions sortir. Pour assurer le financement du sport, dans la loi de finances de 2014, il a été institué une taxe sur le chiffre d'affaires des sociétés de téléphonie mobile. 60% de cette ressource, estimée à 4 milliards de francs CFA, était reversée au Fonds national pour la promotion des sports et des loisirs. En 2016, la part du fonds est tombée à 38%, soit une diminution de 22%. Confronté au terrorisme depuis 2015, le sport est devenu depuis un élément presque dérisoire. On ne pourrait pas aujourd'hui demander à l'État tout le temps de mettre tout sur la table. L'État doit soigner les malades, l'État doit créer des écoles, l'État doit donner de l'argent pour lutter contre le djihadisme. Quand tu fais le mélange de tout ça, le sport devient quelque chose de dérisoire. Le Kina est en insécurité, nous sommes en guerre. Il y a donc aujourd'hui les questions financières qui se posent de façon vraiment sensible. Donc, au regard d'un certain nombre de choses, nous pensons que c'est réellement les questions d'ordre politique liées à cette question de la guerre qui a amené le gouvernement burkinabé à prendre cette décision. Face aux difficultés de l'État, la contribution du secteur privé, à l'image de Salitas ou de Raimou, est à encourager. On ne peut plus faire le sport comme il y a 30 ans. Le sport doit avoir aujourd'hui une nouvelle vision, une vision prospective. Le sport n'est pas seulement du sport, le sport est devenu du business. Je veux entraîner d'autres privés qui sont passionnés à venir participer à les régions, aux nouveaux hommes dans le management du sport. Mais les habitudes ont la peau dure. Faut-il craindre que les clubs revoient leurs ambitions à la baisse dans les compétitions nationales ? Le club qui se crée a pour ambition d'être à la tête du championnat dans lequel il évolue. Donc aujourd'hui, le comportement devrait nous amener à comprendre que ce que nous créons aujourd'hui devrait avoir aussi quand même une vision. C'est pour ça qu'il n'est pas question aujourd'hui que nous soyons dans une certaine mélancolie. Le Burkina Faso compte plus de 30 fédérations sportives qui comptent toutes sur le soutien de l'État pour mêler leurs activités. Hors de chez nous au Niger, dans la lutte contre l'impérialisme, Kemi Seba donne encore de la voix. En ces jours, à Niamey, pour témoigner son soutien aux militaires au pouvoir, il s'est adressé hier à de milliers de Nigériens. Comme il fallait s'y attendre, l'activiste franco-béninois n'est pas allé du dos de la cuillère pour dénoncer ce qu'il qualifie en quelque sorte de complot contre la révolution nigérienne orchestrée par la France. On voit tout cela avec nos confrères d'Africa News. Kemi Seba est au Niger pour soutenir les militaires auteurs du coup d'État. L'activiste franco-béninois, un des chantres de la croisade anti-occidentale, s'est exprimé jeudi devant des milliers de personnes à Niamey. Son discours a été un véritable réquisitoire contre la France, accusé de vouloir stopper le processus révolutionnaire en cours dans le pays. Chaque peuple a le droit de goûter à la liberté. Chaque peuple a le droit de goûter à l'indépendance. Chaque peuple a le droit de retrouver sa dignité. Et si la France ne veut pas permettre aux Africains de respirer, nous allons la forcer à nous écouter. Nous sommes une nouvelle génération. Une génération qui ne craint pas les coups. Une génération qui ne craint pas les sanctions. Une génération qui ne craint pas les menaces de mort, les persécutions. Mali, Burkina Faso, Guinée et Niger, les coups d'État dans ces pays ont été condamnés par des dirigeants ouest-africains. L'activiste met en garde les traîtres au cœur des manœuvres contre les régimes dans ces pays. Le problème, c'est que ce n'est pas l'impérialisme qui est fort, ce sont les traîtres chez nous qui sont forts. Ce sont les traîtres chez nous qui sont trop nombreux. Ce sont les traîtres chez nous qui vendent l'Afrique à l'impérialisme. Mais nous leur disons, Draman Ouattara, Patrice Talon, Macky Sall, Mbalo Sisoko, et tous les autres, votre trahison va bientôt cesser. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest n'est pas encore passée à l'action après avoir brondi l'option militaire pour réhabiliter Mohamed Bazoum. Elle explore encore une issue pacifique à la crise, selon ses dirigeants. Le Niger qui a finalement eu gain de cause en ce qui concerne le départ des forces françaises de son sol. Depuis l'annonce du retrait faite dimanche dernier par le président Emmanuel Macron, le sujet alimente les échanges. Il était d'ailleurs au menu de notre entretien hier avec nos confrères de la Voix de l'Amérique. Je vous propose d'entendre un extrait de l'analyse de Jacques Aristide, notamment sur le cadre négocié du retrait des militaires français souhaité par Niamey dans un contexte de tensions avec Paris et des défis logistiques et sécuritaires liés à ce départ. On l'écoute. D'abord, vous savez, il faut parler du défi logistique, du défi sécuritaire qui se pose évidemment quand on parle de ce retrait massif et complexe. Parce que vous savez, la France cherchera à maintenir un dialogue ouvert avec le régime militaire de Niamey. Paris a d'ailleurs été appelé par la Jeunte à privilégier un cadre négocié pour le retrait afin d'assurer une transition douceur et sécurisée. La préparation de ce départ requiert évidemment un vaste effort logistique. Les militaires français ont accumulé d'importantes quantités de matériel sur la base nigérienne 101 et d'autres postes avancés. Le démantèlement de ces installations et le rapatriement ou le repositionnement du matériel est une tâche colossale. L'état-major français prépare plusieurs options pour gérer ce retrait. La sécurité des troupes pendant le retrait est une priorité. Les manifestations anti-françaises, nous l'avons vu, et la tension avec le régime militaire rende cette situation encore plus délicate. La coordination avec les autorités nigériennes sera cruciale pour garantir la sécurité des personnels et des équipements. Vous l'avez dit tantôt, Niamey veut un cadre négocié pour ce départ. On se demande comment est-ce que Paris et Niamey vont-ils arriver à accorder les violons dans un climat déjà tendu ? – Voilà, justement. Et vous savez, avec l'interdiction du survol de l'espace aérien nigérien par les avions français, la France devra envisager des routes alternatives. Une partie des équipements et des hommes pourraient transiter par côté de nous. Et j'ai vu cela mentionné dans certains articles de l'AFP, ce qui nécessitera une sécurisation de l'acheminement terrestre. Alors une fois que les troupes seront retirées, plusieurs destinations sont envisagées, que ce soit sur le territoire national au Tchad ou dans d'autres zones où les djihadistes sont actifs. Donc il faudra voir bien évidemment si cela va se passer comme ça. La France sera également attentive à la manière dont d'autres acteurs internationaux pourraient influencer la situation au Niger après le retrait français, notamment pour éviter des scénarios similaires à celui du Mali, où les bases laissées vacantes avaient été rapidement occupées par des paramilitaires russes de Wagner. Alors la combinaison de ces éléments ainsi que d'autres facteurs imprévus, Mamounata rend la gestion du départ de la France du Niger particulièrement complexe. Une coordination minutieuse, une planification détaillée et une diplomatie habile seront donc nécessaires pour assurer un retrait réussi et sécurisé d'après des analystes. Mesdames, Messieurs, voilà qui met fin aux actualités de la mi-journée sur BF1. Merci de votre constante fidélité et à demain pour d'autres actualités. D'ici là, ne nous appelez surtout pas, nos programmes se poursuivent. Agréable début de week-end à toutes et à tous. Bonsoir.